Le Moulinier Le Moulinier Le Moulinier C'est ceux qui habitent les moulins qui vivent dans les moulins mais sans gagner leur vie avec. Le Moulinier, c'est celui qui garde et c'est professionnel Moulinier, c'est nous les habitants d'un moulin. J'ai refait le moulin, complètement, quoi. Voilà le moulin tel qu'il était. Fallait y croire, hein. Les anciens meuniers sont plus férus que nous. Mais eux vivaient de la rivière. Et nous, on vit avec la rivière. C'est pas pareil. On va m'autoriser la vanne. M'autoriser. Pas l'autorisation. Un ancien meunier, justement, il me dit, il faut faire, je sais où il y a une turbine qui irait chez toi. Alors on a trouvé une turbine d'occas, voilà, on l'a mise en place. Ben voilà, j'ouvre les vannes, et puis l'eau passe. Et on produit 14 kWh, là. Et quand on n'a plus besoin de l'été, par exemple, on ferme la vanne, parce qu'on n'a pas de contraintes. Sauf si nous étions à EDF. EDF aurait imposé de tourner hiver comme été. C'est-à-dire, il aurait fallu à chaque fois que je ferme le BIEF, de l'ouvrir pendant deux heures, le temps qu'il se vide. Parce qu'il tournait tous les deux heures, l'ancien meunier. Le temps que ça se vide, ça tournait, puis après il l'arrêtait. Parce qu'il n'y a pas d'eau. L'été, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a très peu d'eau. L'hiver, on consomme pour ainsi dire tout. Chauffage, que chauffage ? Ah si, chauffage, alors il y a la gazinière, il y a le chauffe-eau qui est en permanence sur la turbine. L'été, il est sur EDF, bien entendu. C'est un mécanicien agricole qui m'a fait la turbine. Parce que là, il n'y a pas de technicien venant pour les petites turbines comme ça. Tous les 15 jours, je donne trois coups de graisseur sur les parties agressées, c'est tout. Parce qu'il faut voir mille litres secondes qui passent là-bas. Il y a de la force. Alors cette turbine ne tourne qu'avec un mètre d'eau au-dessus. C'est ce qu'on appelle une turbine noyée. Et là, elle doit, je ne sais pas, une 120 ans, quelque chose comme ça, 150 ans. La turbine, c'est de la fonte, c'est inusable. Donc, la turbine, là, elle tourne 64 tours minutes, là. Et au bout de l'axe, il y a 1035 tours. La génératrice, elle est là. Vous voyez, l'électricité auparavant sur Pont de Buit, ça venait du canal. Ils ont laissé tomber, quand EDF a pris le monopole, ils ont laissé tomber l'usine qu'il y avait là, à Châteaulin, à l'entrée de Châteaulin. Ils fournissaient à la poudrerie, toute la poudrerie marchait avec ça. Et le... comment... La poudrerie, puis l'électricité sur Pont de Buit, ainsi qu'une partie de Châteaulin. La poudreie, puis l'électricité sur Pont de Buit, ainsi qu'une partie de Châteaulin.